et plop les gens de retour sur game over quest on en était à à peine avoir découvert cette zone là enfin le zone extérieure non d'ici on avait un par là bas je sais plus où exactement un message radio qui nous parvenait sûrement une mort un peu différente par contre je me souviens plus exactement où moi c'était en hauteur mais non pas là aussi dans une petite maison ouais je me souviens pas avoir vu mais ici c'est un une croix avec avec des eaux je crois que là où faut mettre la réponse directement j'hésite j'étais à comment noter je vais je vais aller voir là où alors le mot c'est et on sait pas on sait pas il ne sait pas voilà donc t c'est censé être juste un trait t c'est censé être juste un trait c'est pas beaucoup trop vite un tintin donc il ya trait pour le t on très point très ça peut être un a point point hop je n'essaie vite J'entends des petits points quasiment Donc j'entends très point très point 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 très très point très 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 ok donc j'ai l'impression qu'une coupure là après le premier trait évidemment je crois que le deuxième c'est bien le a là c'est dur après j'ai 4.4 points c'est quand même beaucoup et le s à trois points et quelque chose avec juste un point n'a rien vu juste un point et puis c'est compliqué le si le post c'est juste un point donc là il ya un à la fin et le i c'est quoi le i ces deux points donc là 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 avant dernière lettre c'est très très bon point logiquement c'est très point point est ce qu'il y a une lettre qui est comme ça et je l'envoie pas c'est un peu gênant le i c'est clairement deux points titre est très bon point c'est le z n'avait pas vu et un trait point 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 donc très c'est le thé entre et alors c'est point très point où c'est point très point très point est ce qu'il existe ce que là ce serait t a ii z 2 pourrait fonctionner ou t r e i z e 13 du coup c'est très certainement ça qu'on a dit r et un très bon chiffre on se demande pas du tout ce qui peut nous arriver en bien ou en mal enfin on se doute pas si c'est l'un ou l'autre plutôt voilà j'espère que vous êtes contente c'est 7 minutes passé à juste trouver cette manière de mourir là mais je crois qu'on avait être sinon tout exploré dans le sud de devant et tout donc on va pouvoir venir ici nous attendait là nous approchons du but on va pouvoir poutrer le méchant est libéré de cette vilaine malédiction à l'aile d'or somia désolé je le mettais endormi est oui sans toi fainerie aurait détruit agendas ne sais pas si je te l'étais encore si je te l'aie encore dit mais merci je n'aurais rien pu faire sans ton aide elle va rougir elle va nous donner une barbe on a perdu assez de temps en émotions allons faire payer ce mage noir euh ouais 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 voulez vous entrer c'est bien pour ça qu'on est là j'ai l'impression que ça a un peu lagué c'est immense je tire un coup et on attend que le vieux se pointe je suis pas convaincu par ce plan on va plutôt essayer de le prendre par surprise il faut explorer le château on commence par où ? là moi Guy mon dos comment suis j'ai encore envie au secours Guy où es-tu ? là non ça va on vient de casser heureusement que je n'ai pas de squelette quel est cet endroit ? on dirait les catacombes on est enfermé il y a des dalles testons les ouais se faire écraser me rappelle bruitopia pourquoi est-ce que je reviens ici ? j'aurais dû retourner dans la forêt fantastique il y a une magie malsaine qui englobe ce château c'est peut-être elle qui te retient ça a ouvert un passage secret euh mais euh par acquis de conscience on ouais et je pense que celle de droite aussi hein ouais par contre il y a un trou de souris est-ce que euh est-ce que euh non euh oui non ici ça a l'air bon ils ont juste commencé leur partie de tacto sans aller trop loin euh ouais j'explore par la gauche mais on peut explorer ici les statues immobiles surveillent à jamais ces catacombes ça a l'air grand quand même ici ça a l'air grand en haut il y avait une suite de salles ok ça a l'air d'être que du décor dans les murs alors un drowatt qu'est-ce qu'il y a ? apparemment pas grand chose très bien ok donc là il est censé y avoir une porte vu que j'ai pu descendre plus bas ah bah il y a même le couloir qu'on peut apercevoir les dalles ici on on peut apercevoir que cette dalle là est un peu différente comme ici quoi et donc c'est aussi un passage vite fait avec la dalle devant qui devrait y ouvrir celle apparaître ça doit être la dalle juste devant mais on n'a pas accès par là-bas puis on lui dit au revoir je sais pas s'il faut les laisser ou ou leur dire au revoir mais ah ah il y avait des dalles juste devant ok alors ok on va dire que c'est les dalles à l'intérieur qui sont intéressantes il y a l'air d'être pour le moment vérifié vérifié alors ici la dalle à l'intérieur et ben non évidemment il en fallait une nous y on j'ai disparu mais je suis là euh oui il y a un où est-ce qu'on atterrit ? encore un long couloir il y avait une porte en haut une porte en bas et ça recommence la porte est fermée on va faire le haut d'abord la porte est fermée aussi en bas ouh ça ressemble bien à une arène ça ok ok au pire je pouvais remonter je suis juste euh revenu non je ne veux pas me retrouver en feu comme pendant l'entrainement c'est là si elle est tout seule ouh là la boule de feu elle est surpris par sa puissance ok ok parfait on les bloque des deux côtés maintenant euh oui go ok je suis comme c'était le haut de côté qu'il fallait que je me mette c'est ma foot c'est ma foot Ok... D'accord, il faut les mettre là en face au bon endroit. Ok, ça va. Ok, parfait puisqu'en plus le vert doit aller sur la droite. Voilà. Ah super. Au moins j'ai vu les dalles au sol, elles m'indiquent à quel endroit je dois me mettre. Ok. En fait, j'ai mieux fait de faire comme ça. Oups. Allez la dernière, ça devrait aller relativement correctement. Et après y'a le passage. Tout ça juste pour un écho du passé. Que louer soit Ignis, démon qui conseille à les élus du soleil et de la lune pour vaincre les lèvres. Sigi Saint Ignis, démon qui sacrifia sa vie pour libérer le monde du joug de ses frères. Ignis. Qu'y a-t-il, serigneur ? À travers. À travers. Je sais que c'est toi qui m'a trahi. Tu as prévenu mes sœurs et leur a fourni les plans de mes colèmes. À vous. Oui. Tu ne cherches même pas à me retenir ? Tu es devenu fou. Je vais te faire subir mille tortures. Non. Et qui va m'en empêcher ? Ceux que je sers. Mes sœurs, si tu crois qu'elles peuvent te sauver, tu te trompes. L'univers ne tourne pas autour de vous. Votre orgueule vous a poussé à jouer avec la trame de l'espace-temps jusqu'à en altérer la réalité. Vous n'êtes pas qu'un dieu avide de pouvoir, mais un danger pour l'existence entière. Je ne vous ai pas trahi car je ne vous ai jamais servi. Depuis que je suis né, j'œuvre dans le seul but de mettre fin à la menace que vous représentez. Vos sœurs connaissent désormais votre véritable nature et leurs armées sont en marche pour vous vaincre. Votre destin est scellé, tout comme le mien. Tu vas souffrir, insolent ! Qu'as-tu fait ? J'ai choisi l'heure de ma mort. Ma nécromancie te ramènera. Même la mort ne pourra te protéger de mon corot. On serait incapable. Profitez de vos derniers instants en ce monde. Très bien. Je suis invincible. Mes sœurs ne me battront jamais. Ok. Donc Ignis, celui qui vient nous aider de temps en temps. J'ai pas peur. Juste un peu. Je dis donc Ignis. C'est battu contre le taureau. Pour l'humanité. Ok. Alors là, ça me paraissait logique. Ici, ça va. On a dit pas à droite. Peut-être à gauche. Oui. En bas. En droite. Pas. Je peux aller en bas. Mais ça ne servira pas. On va en douter un peu. Mais vu que le reste n'était pas aligné, je pensais que c'était bon. Hop. On a dit deux. Ah non. On n'a pas dit deux fois en bas. Pas que je me dise que je le connaisse par cœur. Hop. 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 C'est en passant par en haut. Je me disais bien qu'en bas, on ne pouvait pas. C'était pas aligné. Ok. Ici, je vais là. Je vais là. Et je suis passé. sans me faire écrabouiller. Bonjour, je suis passé. Ah. À droite. Ah. Il y a même deux lampes. Trois lampes à huile. Est-ce qu'il faut que je les récupère ou pas ? Alors comment ça fonctionne ? C'est quoi le genre de cycle ? Ok. Ah bah non. C'est le prochain refuge. On s'en fiche du prochain refuge. J'ai failli me faire embrucher en même temps que toi. Heureusement que je suis assez petit et agile pour passer entre les piques. Mouais. On a pas pu. On va faire un à la fois. Non, un à la fois. J'ai fait deux. Du coup, il fallait faire trois. Un. Ok. Au moment de commencer, je ne savais pas combien j'avais le droit. Mais non. Oh. Mais si on peut gagner un peu de temps. Hop. Quoi ? À chaque fois, je peux me coller et puis là, ça m'a buté. On va adorer le faire. On va être patient. Bien. Je vois que tout à droite, il y a des piques qui ont l'air de bouger plus. Je sais pas si c'est juste pour attirer mon oeil ou... J'ai voulu aller au suivant, mais non. Là, j'ai le droit d'avancer de deux cases. Là, d'une case. Là, de deux cases. Là, de deux cases. Là, d'une case. Là, de deux cases. Là, d'une case. Et maintenant, encore une. Là, j'ai un passage 1-1-1. D'ailleurs, le cycle irait assez relou parce qu'il y a un des deux qui est un peu plus long que l'autre. Du coup, des fois, je suis censé pouvoir aller à l'autre. Un peu plus vite. Un, deux, trois. Trois. Aïe, voilà. Là, j'ai pas eu le temps d'avancer alors que... Ouf. Je crois que j'ai le temps. De... Ah ! Ah ! Ça m'a fait revenir beaucoup en arrière. Beaucoup de plus que SP, quoi. C'est pas un vrai checkpoint. Bon, on va y arriver. Faut être très patient. C'est très long pour pas grand chose. Un peu énervant, du coup, mais... J'aurais le temps d'aller jusque tout à gauche, la quête suivante. Mais j'ai même plus le temps de descendre. Bon, là, j'ai foiré. C'est ma faute. Ok, on peut aller jusqu'ici dès le début. Ce qui est pas trop mal. Faut pas aller à gauche. Faut aller que je bouge pas. J'ai essayé d'aller à gauche. Donc on a dit là, on peut aller jusqu'ici au moins. Ou presque au suivant. J'ai outta mais la main. Kira. La main à gauche. Il se trouve là une peinture. Elle est quand même une peinture. Un truc. Et un truc. Il s'est un truc. Et le fait. Et le fait un truc. Un truc. Un truc. Non ça va vous, c'est tendu tendu ce truc hein. 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, et 1, 2, et 1, 1, et 1, et on est sorti. Donc on est arrivé par en haut ici, il n'y a rien en bas, il n'y a rien nulle part. Et comme j'avais dit, ici ça avait l'air d'être l'ouverture de la porte. Ok cette fois on va pouvoir aller en haut à gauche. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça sert de les activer ou pas. Mais clairement s'il faut toutes les activer d'un coup, on n'y arrivera pas. Alors si on commence par le fond, tout a l'air symétrique. Ah ! Non. 4+, c'était là. Ça je ne l'ai pas encore vu. Voilà. Le vrai 4, je ne sais plus. Oh punaise. Le Z, c'était là. Le mu il est là. Ça j'ai clairement pas vu. Ça c'était là non ? Ça logiquement c'est ici. Voilà. Ça c'était bien. Vous découvrez un écho du passé. Ah je ne me suis pas spuglé sur... C'était la tombe de qui ? Il est temps de payer pour tes crimes. Vos maires mourront bientôt. Vos peuples ont été déximés. Ne comprenez-vous pas ? J'ai gagné. Tu ne profiteras pas de ta victoire. Les portes de ta prison ont été ouvertes. Il ne nous reste qu'à t'y envoyer. Ah oui il y a... Si je ne me trompe pas le dragon. Qui est sous le texte là. Goutte au feu brûlant du soleil. Ah ! Prends ça stupide lézard. Cendry. Cendry. Un de moins. Ha ha ha. Mon fils. Mon mari. Tant de mort. Permets-moi de t'offrir une prédiction. C'est ton sang qui causera ta perte. Les ailes blanches s'ouvriront au-dessus de toi. Dans leurs creux se glisseront lune et soleil. Et par tes propres ombres tu seras alors pourfendu. Tu peux inventer toutes les prophéties que tu le souhaites. Je ne crains rien ni personne. Disparaissez tes démons et toi. Qu'est-ce que... Les enfers t'attendent. Non. Loué soit leur enfant qui leur fut arraché par les ténèbres que son âme rejoigne ses parents. Loué soit Sandier, époux de la reine Lilith dont le corps repose si loin d'elle. Cigi sainte Lilith. Reine des anges et fille de la lune. Son sacrifice et celui de son aimé furent décisifs pour nous libérer. Que son nom soit sanctifié et sa bravoure acclimée. Ok. Ah. Bah non il y a un trou. J'ai hésité je me suis dit ça va il devrait... Ah bah non. Est-ce que j'ai le temps ? J'ai le temps. Ah là les trous sont sur les bords donc j'ai le temps. Il faut bien éviter. Et là on l'a fait. Loué soit le soleil et la lune qu'ils éloignent les ténèbres de notre monde. Ok. Ça va être long encore. L'épique c'est long et chiant je vous as de vous. Oh. Je suis allé trop loin tellement il était lent. Oh mais je peux tout traverser direct. Je sais pas pourquoi il y a un timer au respawn mais... On va en profiter. Ah il y a un trou là j'ai pas du tout vu sur mon écran. Il y avait un reflet surtout à cet endroit là chez moi. Alors. On a dit qu'on peut traverser tout en courant. Effectivement. Il y a un petit trou dans l'ombre. Alors. Petite esquive finale du trou traître. Que les morts reposent en paix. Rip in peace quoi. Pas une peperonise. Un rip. Droit c'est une sortie. Est-ce qu'il y a des choses à gauche. Et ce monsieur. Ou dame. Ce monte-charge n'a pas l'air tout jeune. Oui mais c'est notre seul moyen de remonter. Luc a prié. Oh. Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit ? On dirait un laboratoire. Oui mais du coup là y'a la suite. Mais si je reviens ici. Je pensais que ce serait une mort ou qui me dirait non tu peux pas. Alors. En bas à droite. Ah oui non effectivement on a tout fait. On a commencé en haut à droite. On est redescendu en bas à gauche. Euh en bas à droite. On a fait en haut à gauche. Et on est réapparu. En bas à gauche. Donc revenir nous a juste permis d'ouvrir ce passage. Potentiellement pour nous éviter de tout refaire. Ok. Cette machine a-t-elle un jour fonctionné ? Des toiles l'orignée. Ce sont des bidons d'huile. Une caisse remplie de plans de machines saugrenues. Expérience numéro de création d'âme ex nihilo. Essai A. Échec. Essai B. Échec. Essai C. Échec. Essai D. Échec. Essai E. Échec. Note. Expérience abandonnée. Le moteur a été modifié et en partie démonté. Il est totalement inutilisable. Ah mais non mais moi c'est pas la caisse que je veux c'est... Bon tant pis. Ah. On a légèrement été décroupé. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Non il nous dit rien. Ah ouais c'est violent. Alors... Expérience numéro 1. Une tentative d'appel d'âme. Sujet A. Échec. L'entité n'a été ramenée qu'en partie et ne semble pas avoir conscience de ce qui l'entoure. Elle répète les mêmes instructions de combat en boucle. Sujet B. Échec. L'entité a conscience de son existence mais n'arrive pas à outrepasser le traumatisme de sa mort. Et a développé une obsession pour sa couronne. Et chez sujet C. Échec. L'entité confond ses interlocuteurs avec une personne issue de ses souvenirs les plus forts. Sujet D. Échec. L'entité a certes développé une capacité à distordre l'espace mais elle reste également prisonnière de ses traumatismes. Ça ressemble un peu aux gens qu'on avait vu dans le dernier épisode à l'entrée. Sujet E. Réussite. L'entité a conscience de son existence et de son état. Elle peut avoir une conversation sans problème. Elle a également développé une certaine capacité à distordre l'espace afin de se réfugier dans une hoche de réalité. J'ai enfin le bon rituel. Sujet F. Logiquement vu que c'était E avant. Ça ressemble plus à un 7 mais... Sujet F. Réussite. L'entité n'a pas de pouvoir contrairement au sujet E mais possède son ancienne conscience et ses souvenirs. Ce vieux borné a refusé la proposition de me rejoindre dans mes recherches. Toute cette expérience n'aura été qu'une perte de temps. Note. Aucune des âmes ressuscitées n'est assez puissante pour rembourser ma dette. Ok. Des cartes rongées par des chamulots. Un chamulot quoi un coin. Un chamulot... Non. Oh ouais. On ne peut pas y aller. Je vais juste vérifier. Non on peut y aller là. Ici ça a l'air d'être une grande zone. Si tu veux sans me transporter de la vapeur. Une porte en métal bloque le passage et est fermée par l'autre côté. C'est A. Alors. Expérience numéro 3. Création d'un homonculus. Des homonculus. Essai A à J. Base. Cadavres d'animaux. Résultat. Créatures mort-vivantes. Sans intelligence. Les chiens. Les... Les poules. Tout ça qu'on a vu dehors. Essai K. Base. Morceaux de cadavres humains. Résultat. Créatures mort-vivantes. Et obéissantes. Et le poids me servir d'assistant pour des tâches basiques. Note. Expérience mise en pause. Le temps de trouver un moyen de s'approvisionner en matière première. La table de travail est couverte de tâches. Elle a bien vécu. Les livres de mécanique prennent la poussière sur ses étagers. Les armoires de câbles. Euh... Oui. Ça on avait. Une machine étrange. Les machines servent à... Ces machines servent à lire les disques métalliques qui traînent à côté. Ces disques métalliques sont engravés. Ah bah voilà. Cette console de commande porte les armoiries de Malmaison. Tout le matériel du laboratoire a l'air de venir des restes de la grande guerre. Une bouteille de gaz sous pression. Expérience numéro 9 déjà. Liaison d'âme. Test A. Tentative de création d'un lien entre deux âmes. Échec. Test B. Tentative de création d'un lien entre une âme et un objet. Réussite. Test C. Tentative de création d'un lien entre une âme et plusieurs objets. Échec. Test D. Tentative de création d'un lien entre un objet et un seau. Réussite. Test E. Tentative de création d'un lien entre un seau et plusieurs objets liés. Réussite. Note j'ai enfin trouvé une utilité au sujet de l'expérience numéro 1 Ils sont désormais liés à des masques Qui sont les clés d'accès à mes quartiers Ainsi personne ne viendra mettre son nez dans mes affaires Donc Expérience numéro 1 je sais plus de quoi ça parlait C'était des âmes du coup logiquement Et il y en a une qui est liée à un objet Une qui est liée à un seau Une qui est liée à un seau et plusieurs objets Ok Là on ne peut pas y aller En appuyant sur les boutons vous entendez l'énorme tueur résonner Ok Les sacs sont pleins de pièces rouillées L'ordinateur est hors service Une caisse remplie de plans de machines souris Un rat Les consoles affichent des relevés de constantes vitales Les caisses sont remplies à ras bord de débris mécaniques Les parchemins numérotés de 4 à 8 sont raturés Avec le mot échec écrit dessus Donc on a vu le 9 mais on n'a pas vu les expériences 4 à 8 Les outils sont tachés de sang Ok 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 une plaque qui est Est apparue Expérience numéro 10 Création d'une âme à partir d'une enveloppe inerte Modélage d'une âme dans un corps factice fait en bois Combinaison des expériences 2, 6 et 9 Essai A Échec La marionnette a explosé Pensez à appliquer un enchantement de résistance afin de faciliter la liaison Essai B Échec La marionnette a pris vie quelques instants avant de redevenir inerte Hypothèse Fuite de l'énergie censée incarner l'âme Essai C Échec Impossibilité de maintenir l'entité sur la durée Note abandon de l'expérience Il fait des expériences bien chelou le monsieur La cuve contient un mélange nutritif et est relié au tube d'incubation Il y a quelqu'un dedans Cet armoire a été reconverti en enregistreur de données La pompe est à l'arrêt Les aiguilles tournent Pourquoi ? Vous n'en savez rien Expérience numéro 11 Création d'une âme à partir d'une enveloppe mi-inerte, mi-biologique Modélage d'une âme dans un corps factice fait d'une base organique Enfermée dans une peluche Combinaison des expériences de 6, 9 et 10 Le corps factice fait d'une base organique Ok Jour 1 La créature a pris vie mais ne semble pas apte à communiquer Jour 2 Elle se déplace difficilement d'un bout à l'autre de sa cellule Jour 4 Aucun signe de décomposition La créature ne réclame ni nourriture Elle semble avoir grandi Jour 12 Lorsque je suis entré dans sa cellule ce matin Elle a dévoré ma lumière Et a tenté de m'attaquer J'ai dû l'attacher Elle a doublé de volume Jour 16 Je l'ai déplacé dans une maison en ruine dans le village Je vois de quoi il parle Jour 73 J'ai envoyé mon assistant mort-vivant Voir ce qu'il advenait de la créature Elle a quintuplé Et l'a agressé Il est revenu avec les bras arrachés Et de multiples entailles Il ne me sert plus à rien Je m'en suis débarrassé Le chameleau vous fixe avec des yeux injectés de sang Des bouteilles de mystérieux produits sont étouffées sous une épaisse couche de poussière Oui donc dans le village je vois de quoi il parle là Le gros nounours Par contre Le zombie mort-vivant sans bras Ça ne me dit pas grand chose Peut-être qu'on l'a vu dans le village et j'ai juste ouï Des bouteilles de mystérieux produits sont étouffées dans une épaisse couche de poussière Sous une épaisse couche de poussière Ok Les aiguilles Oui L'énorme machine produit des tics réguliers Comme un cœur de rouage L'éliminé Oui Pièce mécanique équilibre la pression Là il ne dit rien On ne peut pas aller plus à gauche Ah L'expérience numéro 13 N'existe pas N'existe pas N'existe pas N'existe pas N'existe pas Il est là N'existe pas N'existe pas N'existe pas Pourquoi ? N'existe pas N'existe pas Je ne comprends pas N'existe pas N'existe pas N'existe pas Il est partout N'existe pas N'existe pas N'existe pas Immobile N'existe pas N'existe pas N'existe pas Rien n'est infini N'existe pas N'existe pas N'existe pas On dirait que cette expérience commence à mal tourner Oui Oui Conférence numéro 14 Chimérisation Il faut commencer par simple J'ai trouvé dans ce vieux grimoire Une formule permettant de fusionner des créatures J'ai justement un vieux chat qui rôde dans les étages du château Et quelques mulots qui grignotent les sacs de grains dans la réserve Essai A Échec Le chat a mangé le rongeur avant que je ne puisse lancer le rituel A Essai B Réussite La créature a la tête d'un chat et le corps d'un mulot Je la baptise donc chat mulot Note Ce test simple m'a permis de vérifier l'existence des formules du rituel énoncé Ce qui est très concluant Note 2 J'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait Il faut que je me crée un gardien pour surveiller le château Il me semble que l'expérience 12 on ne l'a pas vue Si je ne me trompe pas Là c'était genre la 11 En bas à gauche 13 La 14 Il lui manque la 12 pour le moment Il n'avait pas la moindre utilité de cet engin La machine affiche une carte des pièges Elle semble être une console principale Dommage que le code de sécurité ne soit pas 1,2,3,4 Vous allez devoir braver le danger de ce laboratoire Mais moi j'aurais bien testé plus longtemps si ce n'est pas 1,2,3,4 Ces consoles sont 1,2,3,4 Ces consoles sont hors service Une bouteille de gaz vide Les casiers sont fermés Une caisse remplie de plans De machines saugrenues Des cartes rongées par les chamulots Les chamulots Une caisse remplie de plans de machines saugrenues La table de travail est couverte de tâches Elle a bien vécu Expérience numéro 12 Effectivement Smug Lors de mes recherches dans les ouvrages de mon ancien maître J'ai appris l'existence du dieu Quix Je suppose Et d'objets en source Il pourrait peut-être me permettre de régler ma dette Je me suis donc introduit dans son sanctuaire Et utilisé ma magie pour lui dérober sa tasse Capable de se changer en dragon Ah c'est lui qui a dérobé Smug C'est vrai que Smug pouvait se transformer en tasse Je l'avais un peu zappé depuis le temps Analyse de sa puissance magique Correcte Analyse de sa calice d'âme Supérieure Mais encore insuffisante J'aurais pu me servir de ce Smug comme réserve de magie Mais j'ai une meilleure idée Un ancien ami Me possède un grimoire qui m'intéresse J'ai donc lâché le dragon fou de rage Sur le monde Et suis allé le lui dérober Pendant qu'il se battait avec le reptile Il va me permettre d'avoir accès à un savoir immense Effectivement Ça a l'air d'être bien la personne que nous cherchons Ceci est un mulot Donc Et non pas un chat mulot Expérience 34 Ah On a loupé de 15 Je ne sais plus si on l'a vu Jusqu'à 34 Saccadu a attrapé de nouveaux pilleurs J'ai désormais assez de matières premières Pour tenter les expériences de clonage décrites Dans le grimoire Les triants m'ont permis de récupérer les débris Des armes Deepstan J'ai pu construire de nombreuses incubettes J'ai lu mais ça m'est ressorti de la tête instantanément Série A Nombreuses malformations Espérance de vie limitée Intelligence inexistante A recycler pour reprendre l'expérience numéro 3 Dont j'ai totalement oublié ce que c'était depuis le temps Série B Encore quelques malformations Espérance de vie hasardeuse Intelligence primaire et instinctive Série C Malformations plus rares Espérance de vie d'environ un an Intelligence suffisante pour recevoir des ordres Série D en cours D'incubation Tentative de les laisser plus longtemps Pour améliorer leur résistance Ah Encore d'autres cuves pleines d'humains Je pense qu'ils sont encore vivants Je ne sais pas Et je ne veux pas m'approcher Ah Il y a une barrière Ah Il y a un mulot On ne peut pas passer Il y a un mulot Attends il y a une carte là-bas Une carte Oula Expérience numéro 35 Test d'efficacité Utilisation des séries B et C Pour tester les pièges que je confectionne Lance flamme 10 essais Calcination optimale Version validée Série A 10 essais Manque de tranchant Série Oui Série B C C'est pas série 10 essais Manque de tranchant C B 10 essais Découpage net Version validée Plaque d'écrasement 10 essais Survie de quelques sujets En piteux état Et incapable de se déplacer Version validée Ah c'est pour ça qu'il y a quelques squelettes Dans les zones Pic A 10 essais Puissance d'empallement insuffisante Pic B 10 essais Taux d'esquive Des sujets nuls Version validée Note J'ai piégé mon laboratoire Et les catacombes Le petit malin qui s'amuse Va venir m'observer Ne fera pas long feu Oh zut Alors Paf Paf Voilà J'étais pas loin Je n'étais pas très loin Alors Des fois j'ai eu l'impression Que ça passait De De raser le mur Quand il y avait juste la La petite encoche Pas loin Expérience numéro 51 Pulpi et d'or Je n'avais pas encore sécurisé les égouts C'est maintenant chose faite Je vais transformer un poulpe En créature géante Et fusionner l'âme d'un ancien serviteur Avec la porte Ce qui permet de rejoindre le reste du château Que rien ne passera par là Celui qui m'observe ne pourra plus entrer Et il y a une âme juste à gauche Enfin un souvenir Oh J'ai cru qu'il y avait re la liste des Des plusieurs Zut De toutes les scies De la pièce d'avant Mais non c'est bon On court et on passe jusqu'au bout Au lieu de S'arrêter en plein milieu Ici ça m'a L'air d'être la suite Mais en fait non Oui 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 Ces machines ne sont plus fonctionnelles depuis longtemps Elles ressemblent à d'anciens instruments de pilotage d'aéronef Plus ou moins bien reconvertis en console de commande L'expérience numéro 41 Le shplob Reprise de l'expérience numéro 3 Avec les restes de la série A A l'aide du grimoire Non Jour 1 Le rituel n'a pas abouti Et un résultat conclu La créature créée ressemble à un ama gélatineux Jour 5 J'ai nommé l'ama shplob En référence au bruit qu'il fait lorsqu'il se déplace Son régime alimentaire ne semble pas restrictif Il avale tout ce qu'il trouve Son apignée est énorme Il a même dévoré le chamulot Jour 12 Le shplob me sert à faire disparaître Et les restes de mes expériences ratés Son apne semble gagner en force avec ses repas D'après mes calculs Elle atteindra sa pleine puissance dans 30 ans Mais ne sera toujours pas suffisante Jour 23 Je crois que j'ai un problème avec mes créations Elles grossissent jusqu'à ne plus tenir dans mon laboratoire La créature a déjà triplé de volume Jour 27 J'ai capturé un jeune homme cochon Il est venu à Waterloos pour percer les mystères du lieu Et obtenir de plus grands pouvoirs J'hésite à le servir à shplob Je ne sais pas encore s'il est capable de digérer un être encore vivant Jour 32 L'homme cochon est avide de puissance Il pourrait m'être utile J'ai décidé de lui confier le shplob Je suis sûr que je parie sur le bon port Jour 110 Il a réussi à créer une religion à partir de ma créature Qui d'ailleurs est devenu gigantesque Il l'a installé dans les profondeurs de Saint-Cendry Et elle se nourrit grâce aux égouts Grâce à sa nouvelle position Ma tranche et ses nouveaux prêcheurs Vont me servir d'yeux et d'oreilles en cover Homme cochon c'est à l'église au tout début Il me semble Et le grand shplob effectivement Je crois qu'ils en sont Des défenseurs Et le soldat lion en armure Je ne me souviens plus S'il était pour le grand shplob ou pas Et je comprends enfin pourquoi Dans l'étendue de glace Les sangliers Moi dis Aux sangliers Vous aussi vous êtes des agro-durateurs du grand shplob Et il leur répond Rik C'était pas juste à cause du Du soldat lion en armure C'est parce que c'est l'homme cochon C'est l'homme cochon Et du coup des porcs Des cochons Tout ça Bref Note Tandis que je créais le shplob J'ai de nouveau eu l'impression Que l'on m'observait Comment cet intrus a-t-il pu m'échapper Échapper à mes pièges C'est l'expérience combien ? 41 Ok On va devoir attendre la scie Je vais prendre un peu d'eau Un passage semble mener de l'autre côté du laboratoire Ok on a un raccourci Est-ce que c'est un raccourci utile ? Il faut que je me souvienne de toutes les indices Oui Mince Un mur Regarde Il y a un interrupteur dans la pierre Bien vu On est enfin sortis de cet horrible laboratoire Il faut qu'on retrouve Somnia Ok Il y a l'âme ici J'ai failli L'âme là L'écho du passé J'ai failli d'app Tu es bien inutile Fenrir Je suis désolé père Je devrais me servir de toi pour nourrir Saccaju Tu es arrêté d'être un poème pour moi ? Oh oui Je pars pour Yegondas Punis l'ancien apprenti d'Auguste Et massacre tous ses traîtres d'habitants Je pars sur le champ Et vise d'encore me décevoir Pauvre chien imbécile Pauvre toutou Et je suppose que j'ai lu ce parchemin à droite On va dire que oui parce que flemme de fer tout le détour Euh gauche droite Gauche droite Gauche Ok la droite on est bloqué La gauche on peut y aller Les gars c'est vous ? Oui Venez me rejoindre La salle du trône semble se trouver derrière cette porte Mais elle est fermée à la clé Et mes coups de trombon n'ont pas réussi à la faire céder Laissez moi essayer J'ai pas exploré la pièce à droite Par la colère du désert Qui ? Tout va bien On ne va pas pouvoir passer par la force Il faut qu'on trouve la clé On peut me décoller ? J'arrive J'ai mal au crâne Tu n'as pas de squelette Dans ce cas J'ai mal au Marshmallow Votre chute nous a déjà fait perdre beaucoup de temps Et si on doit attendre que Guy se rétablisse On va se faire repérer Je m'ai remis Tu vas nous attendre ici On va aller explorer le château J'ai entendu des bruits étranges Je crois que celui est hanté Il y avait un fantôme dans la salle des gardes Il n'avait pas l'air agressif S'ils sont tous aussi passifs Nous n'avons rien à craindre Je charge quand même mon tronc long Juste au cas où Oui 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 La tête qui tourne Porte est fermée Ok j'ai pas vu Mais C'est le moment idéal Pour S'arrêter là J'espère que l'épisode Vous aura plu Et Je vous dis A très vite Pour la suite De la découverte du château C'est tout Sous-titrage Société Radio-Canada